nous et messieurs nous sommes là une fois de plus pour vous servir et vous accompagner je sais que vous êtes nombreux pour vouloir plutôt avoir les nouvelles de tout ce qui se passe ici dans la région la province d'inor qui vous aujourd'hui en tout cas il ya des quoi espérer par rapport à la suite la situation sécuritaire justement elle n'est pas bonne mais nos jeunes résistants patriotes les wazalendo n'est des âmes toujours pas les fardc sont tous mobilisés en tout cas pour que la paix puisse revenir dans cette partie dit territoire les territoires des massifs et les territoires des niragongo et celui des retours toujours concernés alors on va donc en faire un point de la situation avec messieurs héritiers dangé dangé il est porte parole de la pc les un mousalendo aussi je suis en ligne téléphonique avec lui donc il va nous décrire la situation mais c'est héritier dangé dangé je vous reçois d'un concert congo live bonjour et bienvenue alors voilà dites nous les congolais sont nombreux à entrer des vouloirs ou comprendre tout ce qui se passe dites nous concrètement c'est quoi la situation s'y intéresser tout à sa quai et ses environs alors déjà vous résistez ou soit vous comptez repousser l'ennemi loin de la cité de saké oui c'est ça le but on doit le repousser même s'ils ont le soutien planétaire oui faisons face à un vaste complot la détermination du président de la république a fait ressortir et tout le partenaire n'est ce pas il a prié le rwandais à voir piller la république démocratique du congo nous sommes en train de les assister à travers les soutiens qu'ils apportent aux arrêts d'IF et au m23 ce n'est pas normal que ou possible que les rwandais aient les moyens de s'acheter tous les enjeux sophistiqués qui sont en train de déployer sur la république démocratique du congo je ne sais pas si vous l'avez constaté comme nous oui il faut un système radar antiaérien équipé des missiles ils ont des chars de combat ils ont des mortiers à guidage du pérès ils ont des armes mortier des armes sophistiquées et qui ne peuvent pas être achetées par un groupe d'individus ça ne peut s'acheter que par un état un état qui a le moyen ça ne peut s'acheter que par un état et un état qui a les moyens par le rwanda le rwanda c'est un pays pauvre et pas avoir tous les moyens ou les moyens d'acheter tout ce qui sont les déployés au congo ça veut dire et la rdc fait face à un complot hors du part tous ceux qui payent la richesse de la république alors qui sont à vos côtés aujourd'hui pour combattre l'ennemi vous les wazalendo et les frdc qui sont à vos côtés comme partenaires dans cette guerre d'agression qui sont à nos côtés les partenaires de la république aux partenaires que le gouvernement congolais a invité alors les rapports est ce qu'il est aussi très important comment est-ce que vous voulez juger d'abord sur un terrain je sais que c'est vrai vous pouvez pas les faire immédiatement mais en voyant les choses comment elles sont en train de voler comment vous pouvez juger les rapports alors avant de vous laisser je sais que vous êtes déjà dans les opérations avant de vous laisser dites nous aujourd'hui ça qui est parce qu'il y avait les paniques nécessaires aussi de se faire voir qui exactement aujourd'hui contrôle ça qui est et est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter voilà en tout cas merci beaucoup messieurs héritiers c'est fait un plaisir une fois de plus de vous avoir en ligne j'espère qu'on pourra encore une fois on va revenir vers vous pour d'autres précisions et surtout merci pour ces temps nous accorder voilà alors mesdames et messieurs comprenez donc c'est vrai les communes se sont de dire cette guerre elle est aussi médiatique chacun veut montrer combien des fois il est entré à des à prendre les différentes positions les différentes zones aussi stratégiques quand on voit la zone la cité des sacs et elle est stratégique c'est surtout les verrous très important dans cette guerre d'agression alors déjà là comme c'est toujours sous contrôle des forces armées de la république démocratique du congo les oise à l'indo et surtout on signale aussi un apport considérable des d'autres partenaires à les forces qui sont en train de venir combattre un appui aux forces armées de la république démocratique du congo c'est un point dont un aspect aussi très important et notre intervenant du jour vient de reconnaître c'est là alors au delà de tout ça c'est vrai les informations font état aussi d'une résistance et au delà de ça l'ennemi a dit mal aussi à avancer et vous pouvez aussi comprendre la détermination de la population la détermination de la population pour apporter un appui considérable aux forces armées de la rdc alors en ce qui concerne toujours saqué les gens sont entrés quelques habitants sont en train de regagner petit à petit leur domicile vous allez donc comprendre que la menace est entrée d'être écartée au delà de ça la population qui est dans saïque aujourd'hui est en train de montrer son sentier au frdc en apportant que ça soit même des lots d'autres choses qui peuvent permettre aux forces armées ou disons éléments des fardes et c'est de se rafraîchir un tout petit peu et comprenez encore une fois cette communion en population et les fardes et c'est loin aussi de dire son dernier mot alors avec tout ça mesdames et messieurs nous pouvons une fois de plus nous réjouir bien que la menace n'est pas du tout écarté ça c'est vrai la menace elle est toujours là parce que si vous êtes à saké l'ennemi qui se retrouve sur d'autres collines sur plombant la cité et entre toujours des larguer des bombes dans la cité des sacs et alors c'est ici pour nous une autre façon de pousser nos réflexions de pousser nos idées un tout petit peu loin imaginez une force ou disons une rébellion appuyé par des multinationaux avoir ce courage de larguer des bombes dans la cité dans une cité où on a la population parce qu'il ya même des bombes larguées par l'ennemi qui arrive ici en ville de goma dans les quartiers se trouvant à l'ouest de la ville de goma alors est une rébellion parait ou disons des gens parait et c'est maintenant cette communauté internationale ces pays ces grandes puissances qui poussent le gouvernement à s'asseoir encore une fois sur une même table avec les gens aujourd'hui qui n'ont pas aucune retenue pour faire du mal au congolais pour larguer des bombes comme ils sont en train de les faire aujourd'hui alors est ce que vous trouvez cela normal même dans les principes humanitaires des guerres cela ne passe pas on l'art des bombes dans la cité où les gens sont entrés d'habiter il ya même des victimes d'un mois d'une semaine ou disons dans tout au plus une semaine on a enregistré des victimes autour des 900 blessés il ya des blessés graves parmi les 900 dans moins d'une semaine s'il vous plaît alors avec ces genres d'attitude vous voulez encore qu'on puisse prennent qu'on comprenne plus tôt et déjà paris aux séries c'est un peu compliqué alors c'est encore une fois pour nous et l'occasion des revenus au bon sens revenir au bon sens c'est vrai on peut un tout petit peu mesurer les dangers qui se présentent voir dans quelle mesure les choses sont entrées aussi d'avancer et et c'est un peu de mesurer qu'est ce qui peut être avantagé pour nous mais la république démocratique dit qu'on n'a pas intérêt de se lancer dans une démarche suicidaire parce que c'est vrai on peut se retrouver sur une même table peut-être pour négocier négocier là c'est un tout petit peu compliqué je peux accepter qu'on puisse peut-être se retrouver dans les pourparlers dialoguer mais négocier c'est un peu compliqué parce que négocier chacun vient avec son cahier des charges où il a ses revendications et parmi ces revendications seront dans l'obligation de respecter quelques-unes alors si c'est ça n'arrange pas la république est-ce qu'on peut on peut arriver à respecter cela alors donc c'est une façon encore une fois des nous concentrer beaucoup plus sur les choses importantes les choses importantes c'est appuyer les phares dc jusqu'à là on n'a pas dit militairement ne sont pas au point pour combattre les m23 rdf voire même les updf puisque là on n'a pas encore dit c'est là nous sommes en train d'enregistrer aussi d'autres d'autres effets d'autres informations qui prouvent les renforcements dans les rangs de l'ennemi ça on ne refuse pas mais au delà de ces renforcements les l'ouganda peut renforcer les rwanda peut renforcer mais nous à notre niveau aussi nous sommes en train de mobiliser les fardc se mobilise les les forces partenaires la sadec c'est quelque chose aussi à saluer tout le monde qui viendra en tout cas pour combattre convenablement côté des fardc pour nous appuyer sans hypocrisie il est les bienvenus il est les bienvenus en tout cas et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que si vous voyez les verrous des sacs et les renforcements sur le plan sécuritaire autour de la cité c'est quelque chose à saluer les vpm de la défense qui est revenu encore à goma oui il rassure la population par rapport à la détermination des forces armées pour non seulement protéger sa quai mais également pousser l'ennemi très loin aujourd'hui l'ennemi a renforcé ses positions dans les dans les différentes collines mais il n'avance pas il n'avance pas hier plusieurs informations ont circulé c'est créant même la panique au sein de la cité dans les chefs des habitants même les 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 habitants des sacs et qui se sont déplacés dans les différents cas ici en ville de goma on a senti aussi cette panique alors il n'y a pas c'est pas les moments décédés à la panique aujourd'hui l'ennemi un trait aussi de circuler les informations en sa faveur pour nous contraindre nous congolais à peut-être nous retrouver dans une position qui n'est pas favorable ou disons même démoraliser les forces ou les troupes congolaises qui sont sur différentes lignes des fronts c'est la stratégie de l'ennemi alors est ce qu'on peut céder à ça c'est ça la question qu'on se pose est ce qu'on peut céder à toutes ces paniques depuis que ça a commencé ça fait plus d'une semaine que l'ennemi est en train de menacer saké en larguant des bombes dans la cité de saké parce qu'il sait aussi sa stratégie c'est trouvant dans des collines sur plombas saké facilement il peut larguer des bombes mais ça ne veut pas dire qu'il est en train d'avancer pour se retrouver dans saké c'est pas ça alors si une fois nous commençons maintenant à tomber dans des paniques des paniques inutiles ça ne va pas nous nous permettre d'avancer que ce soit dans la ville de goma que ça soit même ont à saké c'est vrai ça que c'est à 27 km de la ville de goma mais comme c'est un verrou beaucoup plus stratégique je suis en train de mesurer les dangers si aujourd'hui ça qui est arrivé à tomber mais nous ne sommes pas encore là nous ne sommes pas encore là la cité des saké héritiers qui vient de le dire lui je rappelle il est porte parole de la pc l'est de janvier carrerie ce sont là les jeunes patriotes ouazalens qui combattent aux côtés des phares d'ici alors quand il vous dit nous nous contrôlons saké nous sommes en train de tout faire pour que l'ennemi soit repoussé et il connaît tout ça que l'ennemi oui il a les soutiens des multinationaux les plusieurs pays sont en train d'accompagner des gens soient derrière l'ennemi mais au delà de tout ça quand quelqu'un qui est sur terrain vous montre sa détermination ils n'ont pas encore fui les lignes de front ils sont toujours là il vous dit moi je suis déterminé et l'ennemi ne va pas prendre et saké alors nous des habitants des simples citoyens qui sont à gourmand à saké pourquoi on doit maintenant commencer à paniquer pourquoi commencer à paniquer ça ne va résoudre des problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui parce ces problèmes nous sont appelés les défis nous sommes appelés à les surmonter et tôt ou tard nous allons surmonter ces défis qu'on les veille ou pas on a des problèmes oui les renseignements il ya des fois où il ya des défaillances oui mais au delà de ça nous sommes appelés à surmonter tous ces défis voilà les défis auxquels nous sommes auxquels nous faisons face aujourd'hui et ça fait des années des années justement que nous faisons face à ces défis mais on ne peut pas dire comme il ya des défis si nous on n'avance pas ou disons on ne va pas nous à simon à simon a simé notre propre défense nous allons réculer et laisser nos territoires à l'ennemi l'ennemi depuis bunagan est en train de prendre des positions alors pourquoi on va encore les laisser le verrou de saké pourquoi les laisser prendre encore saké ça ne passe pas et si c'est pour cela mesdames et messieurs qu'il ya cette résistance départ et d'autres et l'ennemi est en train d'enregistrer des pertes il faut les signaler alors nous sommes en train de vérifier certaines informations qui font état de la présence des mercenaires blancs oui je les dis par rapport à l'air corpulence les mercenaires blanc dans les chefs des m23 puisque là c'est pas encore confirmé on a les images et nous sommes en train de vérifier et si une fois ça c'est là ça vrai et très vrai on n'hésitera pas de vous montrer aussi ces images parce que le monde entier doit être au courant de ses complots qui pas qui qui est entrée détournée ici en république démocratique du congo les experts des nations unies ont produit des rapports câblant les rwanda démontra l'implication du rwanda dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui mais jusque là aucune sanction j'ai dit mais aucune sanction nous sommes d'accord vous pouvez condamner mais pas jusqu'à là qu'il n'y a pas des sanctions les rwanda continue toujours à faire ce qu'il veut l'ouganda aussi aujourd'hui se retrouve danser dans cette démarche et d'autres pays surtout les pays de l'afrique de l'est sont là quand on enregistre des mercenaires blancs vous n'allez pas nous dire qu'il ya des rwandais un comment on dit les 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 mondes et les rwandais il n'y en a pas mais les informations que nous avons font état aujourd'hui de la présence des mercenaires blancs alors comme je le disais nous sommes en train de vérifier si réellement ils sont sur les différentes positions parce qu'avec les pertes enregistrées par l'ennemi dans la journée d'hier mardi 13 février vous allez comprendre que les complots est énorme mesdames et messieurs on va vous présenter les images une fois c'est rassuré de la véracité et vous montrer aussi et vous même vous allez voir maintenant et comprendre les complots auxquels nous faisons face est vrai je suis d'accord avec vous il n'y a pas une fermeté dans les durs les discours de nos dirigeants par rapport à ces complots parce que jusque là quand on parle on ne cite qu'elle est rwanda et pourtant ce sont des des multiples ce sont beaucoup de pays qui aujourd'hui sont en train de nous agresser mais on cite seulement que les rwandais oui j'ai gelé je comprends un tout petit peu d'une part je vous comprends chers autorités quand vous parlez tout simplement du rwanda parce qu'on aura aussi du mal à attaquer tout le monde attaquer les rwandais attaquer l'ouganda sur le plan diplomatique c'est une guerre qui risque de nous compliqué ça je suis d'accord parce que militairement sur les fronts nous sommes en train de nous battre politiquement à l'interne nous sommes en train de faire les fronts et aussi diplomatiquement contre un seul pays qui est les rwandais c'est vrai si on intensifie ces fronts là en ajoutant aussi l'ouganda et d'autres pays ça risque et ça ça peut être compliqué ça je suis d'accord mais il faut tout simplement aussi dire les rois l'ouganda aussi nous agresse mais on ne va pas traiter l'ougandais les rwandais de la même manière sur le plan diplomatique d'abord on se focalise sur les rwandais oui je suis d'accord mais il faut tout simplement citer aussi l'ouganda l'ougandais parmi les pays qui nous agresse aujourd'hui si on ne les fait pas je ne sais pas comment on va comprendre cela parce que même la population est en train de les dire on ne peut pas on sera pas en train de mener les opérations conjointes avec les updf de l'ouganda et les mêmes updf aujourd'hui sont entrés d'appuyer aussi les m23 ça ne s'explique pas mesdames et messieurs et chers autorités il faut comprendre cela alors déjà comment j'ai le disais la détermination oui elle doit être tout à zimite soyons déterminés derrière les phares dc on n'a pas d'autres forces sur laquelle on peut s'appuyer à part cette et phares dc à part c'est phares dc s'il vous plaît donc nous sommes appelés à rester toujours déterminés derrière les phares dc tout en vérifier d'autres informations tout en vous donnant aussi d'autres nouvelles parce que quand on a on nous restons toujours factuel quand on est sûr de tous les faits dont nous disposons nous n'allons pas hésiter de vous les présenter mesdames et messieurs pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et je dois vous dire sincèrement merci parce que aux états unis en france la diaspora dans son ensemble n'hésite pas de nous appeler pour nous dire nous demander comment ça se passe pour nous donner aussi leur point de vue les messages d'encouragement que vous envoyez à ces voisins l'indo je vous assure ils sont très contents et salari ça arrive au bon moment parce que là où ils sont sur différentes lignes des francs quand ils reçoivent ces messages c'est toujours une motivation supplémentaire voilà pourquoi ils sont aussi en train de se battre contre vase et marée pour arriver à défendre la patrie alors on va donc je vais devoir vous laisser mais tout en vous donnant aussi les numéros hier j'ai récit des appels ça et là même les compatriotes se trouvant ville de goma appelle d'autres compatriotes se trouvant sur l'ensemble du territoire national appelle la diaspora n'en parlons même pas et je vous assure avec cette communion ça prouve déjà notre solidarité face à aux agresseurs et un peuple uni l'adversaire peut être armé peut avoir énormément je ne sais pas de quel type mais face à la solidarité des nous congolais il ne va pas arriver à gagner cette guerre quelques batailles oui nous pouvons les perdre mais la guerre est toujours là et surtout comme elle est populaire la victoire c'est aux côtés de la population c'est à la population que la victoire va s'orienter alors à nous de capitaliser tout ce que nous sommes en train d'enregistrer comment points forts et voir comment est ce que nous pouvons avancer alors vous êtes si nombreux une fois depuis centraire de nous suivre je vous donne les numéros les 0 9 les plus de 143 c'est les codes les codes les codes d'ipi plus de 143 neuf non en tweet septembre 43 14 plus de 143 neuf non en tweet septembre 43 14 écrivez nous réagissez surtout à commenter cette production n'hésitez pas déplacer vos commentaires appelé d'autres compatriotes des sabots né massivement qu'il vient de s'abonner parce que c'est ici où on vous donne les informations les bonnes informations concernant l'évolution du pays si le plan politique oui sur les plans sécuritaires nous les faisons alors écrivez nous commenter ça nous fera aussi dit bien vos appréciations par rapport à tout ce que nous produisons c'est une façon aussi de nous motiver pour continuer à servir les pays chacun peut servir les pays vous êtes pasteur vous pouvez servir les pays dans votre domaine nous sommes journalistes nous faisons aussi à les maires de nous mêmes pour aider les pays les soldats les font vous avez vu les léopards dans cette 34e édition de la canne les léopards l'ont fait en apportant leur soutien c'est comme ça qu'on doit servir les pays et ensemble en toute solidarité nous pouvons y arriver alors c'est fait un plaisir de vous savoir nombrer mesdames et messieurs on va se retrouver demain ça sera j'ai dit 15 février cirque on relève télévision et nous sommes tous nous serons voilà comme je les disais très heureux c'est à vous de nous rester toujours fidèle pour suivre en tout temps nos productions